citoyens et citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 16 août 2022 et on a fait l'effort d'être à l'heure aujourd'hui on fera un effort pour qu'il en soit ainsi les prochains mardis et donc aujourd'hui nous sommes à Delobli Delobli qui est un village de la sous-préfecture de Diokwe dans la région du Guémon qui est située à 18 km de Diokwe et nous sommes sur un site historique du village qui s'appelle Dae Seba ils vont vous expliquer ça tout à l'heure c'est à dire le lieu où on casse les graines voilà donc aujourd'hui on va commencer par la vie chère par rapport à la vie chère nous allons dénoncer ce qui se passe par rapport aux factures voilà donc les factures de CIE et Sodeci c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui donc sur les factures de la CIE vous voyez que il y a trois taxes qui figurent il y a la redevance RTI qui nous coûte 2000 francs la dernière fois on a dit que malgré le fait qu'on paye la redevance quand on n'a pas canal on n'a pas la RTI ce qui n'est pas normal avant avec nos anciennes antennes là même quand tu n'as pas canal tu as la RTI ça c'est un minimum mais ce qu'on voulait vous révéler c'est qu'en fait la redevance là elle n'est pas venue au hasard il fut un temps en 1993 les gens ont remarqué que la RTI n'avait pas suffisamment d'équipement donc pour les reportages c'était difficile la RTI devait louer avec des privés des appareils pour pouvoir faire les reportages c'est ainsi que le DG de la RTI d'alors Ouattara Nyonzi a proposé qu'il soit institué une taxe qui leur permette de s'équiper donc c'est comme ça que cette redevance là a été décidé et le 1er janvier 1994 il y a un décret qui devait être pris pour limiter le délai de paiement de cette redevance là voilà parce que la RTI avait besoin de 7 milliards pour pouvoir s'équiper donc normalement une fois les 7 milliards rassemblés voilà on devait arrêter de payer cette redevance mais les gens se sont rendus compte que c'était une manne donc actuellement où nous vous parlons là non seulement depuis la RTI est toujours sous équipée ce qui n'est pas normal mais on continue de payer encore cette redevance donc on voudrait interpeller les députés sur cette question voilà peut-être qu'ils ne le savaient pas mais voilà pourquoi on avait mis la redevance et pourquoi jusqu'à présent la RTI est toujours sous équipée qu'est-ce qu'on a fait de cet argent parce que ce sont des milliards par mois imaginez le nombre d'abonnés de la CIE chacun paye 2000 francs faites le calcul voilà à l'époque au moment où on instituait cette redevance il y avait 191 mille abonnés mais aujourd'hui vous imaginez c'est des millions d'abonnés au moins donc ça c'est le premier problème cette taxe a été instituée pour équiper la RTI après c'est devenu un fonds qu'on devait utiliser pour équiper les structures de communication finalement c'est devenu une caisse noire on ne sait pas ce qu'on en fait la RTI est toujours sous équipée la deuxième taxe qui figure sur les factures de CIE c'est la taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures ménagères et ça c'est pas moi qui vais vous dire vous même vous voyez abidjan est sale toutes les villes de Côte d'Ivoire sont sales qu'on nous dise ce qu'on fait de cette taxe qui s'élève à 915 francs donc presque 1000 francs donc ça aussi c'est un problème la dernière taxe qui figure sur la facture de CIE c'est la redevance pour l'électrification rurale qui s'élève à 490 francs là aussi c'est pas normal qu'on paye cette taxe là depuis et qu'il y ait encore des villages qui ne soient pas électrifiés voilà donc vraiment il faut que les députés se saisissent de ce dossier là pour demander ce qu'on fait de toutes ces taxes là pour que si possible les Ivoiriens soient libérés du paiement de ces taxes si elles ne servent pas à ce à quoi elles devaient servir on va passer maintenant à l'assaut des CIE l'assaut des CIE comme la CIE se permet ces derniers temps de ne pas donner les factures alors que c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller sur le net pour pouvoir demander sa facture et tout ça non seulement on ne dépose pas les factures donc ça surprend les usagers ceux qui sont trop occupés ils n'ont pas le temps de penser à ça quand on dépose au moins les factures la servante ou quelqu'un à la maison peut dire au chef de ménage voilà il ya telle facture donc les factures ne sont pas déposés et après on vous envoie une facture à pénalité alors que vous n'aviez pas reçu la première facture donc ça c'est le premier problème que les deux sociétés font aux usagers qui n'est pas normal maintenant il ya eu un temps où l'assaut des CIE a lancé une promotion de compteur à mille francs mais ce qu'on n'a pas dit à tout le monde c'est que quand on prend ces compteurs là il ya 190 milles qu'on doit payer et ces 190 milles là sont prélevés petit à petit sur les différentes factures donc les propriétaires de maison s'en vont prendre ces compteurs promo là et puis après c'est les locataires qui payent ou parce que c'est les locataires qui payent les factures donc le propriétaire il prend il s'en va déposer le compteur il n'informe pas son locataire qu'il a souscrit à ça et puis un matin on vient on coupe l'eau le locataire va s'informer on l'informe que il ya un contrat qui pourrait suivre cinq ans qui est arrivé à terme et il n'a pas payé les 490 milles alors que lui même il n'était pas informé et comme c'est le monopole on lui dit carrément que tant qu'il paye pas là on rétablit pas son eau au lieu d'avoir affaire au propriétaire qui a pris le compteur donc vraiment on voudrait demander à l'assaut d'ici même quand il ya le monopole là on doit respecter les clients est ce que c'est le locataire qui allait prendre le compteur adressez-vous au propriétaire c'est lui qui a un contrat avec vous le locataire lui ne fait qu'habiter la maison et payer ses factures parce qu'il consomme donc vraiment il ya des injustices qui sont liées au monopole qui font qu'on ne respecte pas les clients on les traite n'importe comment on sait qu'ils sont serrés ils ont besoin d'eau ils ont besoin de courant tant qu'ils ne payent pas on ne règle pas la situation ça il faut que ça s'arrête maintenant sur la facture de saut d'ici il ya la taxe pour l'assainissement cette taxe là ça aussi c'est nous qui payons pour qu'on puisse régler les problèmes d'assainissement notamment pendant la saison sèche on doit pouvoir curer les caniveaux et ça c'est de la responsabilité de l'assaut d'ici qui perçoit cette taxe là si elle la verse à l'onad qu'est ce qu'elle en fait nous on ne sait pas ce qu'on constate c'est que les caniveaux ne sont pas curés en saison sèche et maintenant quand il ya la saison pluvieuse on assiste à des inondations qui font des morts on les déplore mais c'est parce qu'en amont on n'a pas en aval plutôt on n'a pas fait le travail qu'il fallait pour prévenir toutes ces situations donc en conclusion il figure sur nos factures des taxes que nous payons et pour lesquelles on n'a pas le service escompté donc les députés devraient se saisir de la question de ces factures là vous demander des comptes à l'état pour demander des comptes à aux sociétés qui reçoivent ces fonds là vous savoir ce qu'on en fait pour que nous ne soyons pas satisfaits par rapport aux services qui doivent fournir voilà donc nous voulons rappeler donc le mot d'ordre du 30 août ce qu'on vient de dire là ça entre dans la chéreté de la vie parce que si les factures ne sont pas chers ça va alléger aussi notre chose notre consommation ça va alléger tout ce que nous payons donc il est important que les factures soient moins chers il est important que les factures ne nous volent pas voilà donc dans le cadre de la lutte contre la vie chère on vous avait déjà dit que l'état se moque de nous en prenant des mesures qui ne s'appliquent pas sur le terrain mais en plus de ces mesures qui ne s'appliquent pas sur le terrain voilà le cas des factures il ya le cas du transport il ya le cas du péage de bassam c'est toutes ces choses là on dit si vous n'êtes pas d'accord avec ça le 30 août là restez chez vous si vous sortez là on va vous frapper on va vous emprisonner on va vous tuer parce que ici là on n'est pas en démocratie c'est ceux qui manifestent dans l'intérêt de l'état là il n'y a pas de problème nous qui nous plaignons ou défendre les choses là il ya problème c'est pour ça on dit restez chez vous et il ya des gens qui se plaignent oui comment on va faire pour manger c'est ton problème si tu veux tu sens on empêche personne de sortir mais quand on prévient là c'est pour que les gens prennent leur disposition ceux qui sont conscients que ce qu'on dit est normal là c'est à eux on parle ce qui ont leur marché à pas là c'est pas à eux on parle sinon ceux qui sont conscients ils prennent leur disposition et le 30 août il reste chez eux c'est le sacrifice que chacun doit faire sans solidarité là on va pas arriver à quelque chose et puis c'est nous tous qui perdons nous là on joue notre rôle c'est d'analyser la situation c'est de donner les mots d'ordre quand c'est nécessaire après c'est chacun qui fait ce qu'il veut le résultat là c'est nous tous qui en profitons ou c'est nous tous qui perdons donc à bon entendeur salut l'autre sujet qu'on va aborder c'est le sujet du foncier en 1998 le président bédier a pris une nouvelle loi sur le foncier rural et malheureusement à partir de 99 nous sommes tombés dans une spirale de coups d'état de violence qui ont fait que on n'a pas pu travailler réellement sur le contenu de cette loi mais dans cette loi dans les dix ans qui suivait la prise de la loi les gens devaient faire l'immatriculation de leur terre mais il n'y a pas eu de sensibilisation à cet effet de sorte que les populations rurales ne sont pas informés de cette mesure qui risque autant de les exproprier et en 2013 le gouvernement a décidé de modifier l'article 6 de la loi de 1998 ou demander que on prolonge encore de dix ans accordé qu'on prolonge de dix ans et que on puisse immatriculer les terres mais là ça n'a pas été suivi de sensibilisation aux les dix ans là ça finit en 2023 en juin 2023 ça prend fait ça veut dire que dans moins d'un an on va exproprier les gens si on n'attire pas l'attention des populations sur cette question donc 1 la sensibilisation n'a pas été faite il ya des ong qui ont essayé de travailler en masse j'étais à ganané j'ai vu une ong qui a sensibilisé dix villages il se trouve que les gens n'étaient pas informés mais même quand ils sont informés le coût de l'immatriculation est au dessus des moyens des paysans pour immatriculer une seule tête tu vas payer six cent mille mais quand tu as plusieurs parcelles là tu fais comment donc le premier problème c'est que l'état n'a pas sensibilisé donc il faut prolonger et maintenant sensibiliser mais le second c'est qu'il faut réduire le coût de cette immatriculation que tout le monde puisse le faire donc j'attire votre attention dessus on va revenir dessus parce que c'est une question très importante sinon les gens risquent d'être expropriés ça sera très grave vous savez à quel point le foncier est au coeur des différents conflits que nous avons connu donc c'était vraiment pour vous relever cela on va revenir dessus maintenant on va parler de ce problème du mali l'affaire des 49 militaires les 49 militaires c'est pas nous qui les avons envoyés là bas ceux qui les ont envoyés là ils se connaissent et nous tous on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire moi je suis parti au mali je sais ce que j'ai entendu je suis venu on dit faut pas j'ai parlé de ça je demande pourquoi je suis je dois pas parler de ça on ne m'a pas encore donné de réponse toujours est il que dans l'actualité nous voyons que il ya des gens qui s'en prennent au malien moi je suis ivoirienne je dois défendre l'état de code ivoire je dois défendre mon pays mais en même temps autant il y à des étrangers ici autant il ya des ivoirien qui sont étrangers ailleurs donc dans le traitement qu'on a envers les étrangers là on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs c'est de ça qu'il s'agit donc quand je parle c'est pas que je défende les maliens mais il faut qu'on soit objectif cette affaire là qui a commencé c'est nous qui avons commencé donc a priori là c'est nous qui avons tord je dis bien a priori mais pourquoi est ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les maliens tu me provoques et puis tu me menaces ça veut dire quoi donc dans tous les cas on va pas entrer dans tous les détails aujourd'hui on a dit que le jeudi on allait faire notre conférence mais ce qu'on voulait relever c'est que la pétition qu'on a lancé là ça s'adresse aux ivoiriens qui sont conscients du fait que on a aucun intérêt à aller dans l'escalade avec le mali c'est vrai il ya des millions de maliens ici mais il ya des milliers d'ivoirien là bas et ceux qui se disent patriotes là même quand il ya un seul américain qui est menacé quelque part tous les états unis se mobilisent chez nous ici là il ya 49 ivoirien qui sont au mali au nom de leur vie au nom de leur famille au nom de leurs intérêts là on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés et la voix pour qu'ils soient libérés là on la connaît mais l'état de côte d'ivoire ne veut pas emprunter cette voie et on est dans la violence verbale on autorise des manifestations qui agressent les maliens ça c'est pas la solution c'est pour ça que nous on a lancé ce mode de cette pétition pour que tous les ivoirien qui ne veulent pas qu'il y ait guerre avec le mali là ils signent cette pétition de sorte qu'on puisse la montrer à l'état ivoirien on puisse la montrer à l'état malien pour dire nous là on ne veut pas de guerre entre la côte d'ivoire et le mali arrangez-vous pour trouver une solution à la mienne maintenant moi je vais pas faire de provocation mais je vous dis aujourd'hui et maintenant que c'est moi puis j'ai balais on me donne une mission officielle d'aller au mali là moi je reviens les carnets voilà parce que c'est une affaire des négociations c'est pas une affaire de bras de fer maintenant c'est l'état de quoi d'ivoire à d'autres intérêts que nous nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade qu'on nous le dise mais faut pas qu'on une son instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les maliens qui avaient tort les 49 militaires si c'était le mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances on n'allait même pas attendre et moi avant de les condamner on les a pris le 10 c'est le 12 août on les a condamné parce que le mali attendait qu'il y ait des négociations qu'il y ait un arrangement si c'était chez nous ici là même en deux trois jours les a aidé à condamner on les aurait traité de diadistes donc vraiment on n'a pas fait doucement ça ne nous arrange pas la guerre ça ne nous arrange pas donc ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de guerre entre la côte d'ivoire et le mali signe cette pétition là pour que ce soit un instrument de plus pour nous un argument de plus pour nous vous dit non à la violence vous dit non à la guerre vous dit oui à la diplomatie oui à la négociation donc je vous souhaite vraiment une excellente semaine bonne fête de l'assomption à tous les catholiques et à mardi prochain